Le Hezbollah confirme la mort de son leader, Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah a rejoint ses grands et immortels martyrs, dont il a dirigé le parcours pendant près de 30 ans, annonce le Hezbollah dans un communiqué publié samedi à la mi-journée. Le mouvement chiite assure poursuivre la guerre sainte contre l'ennemi et en faveur de la Palestine. Hassan Nasrallah est mort à Beyrouth, selon les renseignements du ministère des Affaires étrangères français. D'après les renseignements dont nous disposons, Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, serait décédé, a annoncé le quai d'Orsay dans un communiqué publié samedi à la mi-journée. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est en lien avec les autorités du Liban et les partenaires de la France dans la région pour prévenir toute déstabilisation et tout embrasement. Des messages sont passés à toutes les parties, poursuit le communiqué. « La sécurité et la protection des civils doivent être garanties, comme celle des Français dans la région qui est aussi notre priorité », écrit aussi le ministère. Le gouvernement italien a appelé samedi à « mener tous les efforts diplomatiques nécessaires pour relancer les voies de dialogue entre les parties en conflit » au Liban. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, s'est entretenue, au cours des dernières heures, de la situation au Liban avec le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, et le ministre de la Défense, Guido Crozetto, précise le communiqué. Les autorités européennes recommandent aux compagnies aériennes de ne pas survoler le Liban et Israël. Les autorités européennes recommandent aux compagnies aériennes d'éviter les espaces aériens du Liban et d'Israël en raison d'une « intensification des frappes aériennes » et d'une « dégradation de la situation sécuritaire », ont-elles fait savoir, samedi. La Commission européenne et l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, AESA, ont émis un bulletin, recommandant de ne pas opérer à l'intérieur des espaces aériens du Liban et d'Israël, à tous niveaux de vols, a fait savoir l'AESA. Elle juge que la situation dans ces deux pays a eu des répercussions sur la sûreté de l'espace aérien. Cette recommandation est « valable jusqu'au 31 octobre », mais pourra être « revue, adaptée ou retirée en fonction de l'évaluation » de la situation. Le parcours de Hassan Nasrallah, chef charismatique du Hezbollah dont l'armée israélienne a annoncé la mort. L'État hébreu a annoncé, samedi, que le leader de la milice armée chiite pro-iranienne, fer de lance de la résistance à Israël et véritable État dans l'État au Liban, a été tué par une frappe israélienne sur son fief de la banlieue sud de Beyrouth. Avec son turban noir, réservé aux descendants du prophète, ses fines lunettes et sa grosse barbe poivre et sel, Hassan Nasrallah est le visage du Hezbollah depuis plus de trois décennies. À la tête de cette milice vouée à la lutte armée contre Israël, devenu un État au-dessus de l'État libanais, le leader chiite a tenu le destin du pays du cèdre entre ses mains, dans la guerre comme dans la paix. L'armée israélienne a annoncé avoir tué ce chef charismatique, vénéré religieusement par ses partisans, et craint par ses ennemis comme un stratège politico-militaire hors pair, le 27 septembre, dans une frappe israélienne sur son fief de la banlieue sud de Beyrouth. Une nouvelle frappe israélienne vise la banlieue sud de Beyrouth. Une nouvelle frappe israélienne a visé samedi la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, a annoncé une source de sécurité libanaise, sous le couvert de l'anonymat, à l'agence France Presse. Selon la même source, un immeuble a été touché. D'après des témoins cités par le quotidien libanais Lorient Le Jour, trois frappes ont à nouveau visé la zone. Pour Ali Khamenei, toutes les forces de résistance de la région sont aux côtés du Hezbollah. Les criminels sionistes doivent savoir qu'ils sont trop petits pour causer des dommages importants au Hezbollah, a affirmé le guide suprême de la République islamique d'Iran dans un communiqué publié samedi, après l'annonce de la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Le gang terroriste n'a pas tiré les leçons de sa guerre criminelle d'un an à Gaza, a poursuivi Ali Khamenei, accusant Israël de « massacrer femmes, enfants et civils ». Toutes les forces de résistance de la région sont aux côtés du Hezbollah et le soutiennent, a assuré le chef spirituel, sans jamais citer le nom de Hassan Nasrallah dans son message. Michel Barnier qualifie d'extrêmement grave la situation au Liban. Le premier ministre français, Michel Barnier, a qualifié samedi d'extrêmement grave la situation au Liban. « Nous suivons ces situations tragiques et aussi nous nous préoccupons de la sécurité de nos compatriotes sur place », a ajouté le chef du gouvernement lors d'un déplacement au Congrès des sapeurs-pompiers, à Mâcon, Saône-et-Loire. Les frappes israéliennes ont tué plus de 700 personnes depuis lundi, selon les autorités libanaises. Les frappes israéliennes qui ont visé le Liban ont fait plus de 700 morts depuis lundi, selon un des comptes des autorités libanaises, cité par l'agence britannique Reuters. Les frappes Les frappes Les frappes